Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des Colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Vaïma Lama Chavez. Bonjour Vaïma Lama. Bonjour Malika. Après, je dirais Vaï. Question d'habitude. Je peux dire Malikoum ? Bien sûr. Ou Koumi aussi, c'est mon autre surnom. Le grand public t'a découvert au mois de décembre 2018, quand t'as gagné Miss France. Depuis, tu as fait plein, plein de choses. Tu as fait de la musique, déjà, avec un premier album. Même de la danse, avec Danse avec les stars. Tu es aussi très active sur les réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, tu te décrirais comment ? C'est un peu compliqué parce que, justement, il y a la casquette que Miss France m'a portée. Donc, les gens m'identifient encore beaucoup en tant que Miss France. J'ai été chanteuse. J'ai été tourneuse aussi, puisque j'ai fait une petite tournée après avoir sorti l'album. Et aujourd'hui, il me semble que je suis un peu influenceuse, même si j'aimerais me caractériser davantage comme chanteuse et autrice pour les chansons que j'écris. Mais comme on n'y est pas encore tout à fait, je pense qu'il faut dire que je suis influenceuse. Tu es faite de toutes ces casquettes, en fait. Oui. Pas exclusivement influenceuse. Et surtout, sur Instagram, toi, tu as réussi à imposer ta touche. Tu trouves ? Oui, c'est ton caractère, c'est ton tempérament. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. C'est possible. Aucune idée. Et aussi, dans les prochains mois, tu as un nouveau challenge. Oui. C'est Miss Bikini. Exact. C'est celui que je t'avais annoncé il y a quelques mois déjà. Et puis, là, ça se concrétise. On est en mars. Une compétition de Miss Bikini Fitness qui aura lieu le 14 septembre. Donc, on est à... Je te laisse avec. Neuf, six. C'est dans six mois. Ça te vient de te mettre un petit coup de pression ? C'est dans la moitié d'un an. Bah oui. Oui, oui. Parce que qu'est-ce qui doit se passer ? Ton corps doit se transformer pour l'occasion ? En gros, dans la période de préparation, il y a la période de prise de masse au cours de laquelle on va manger énormément pour donner ce dont nos muscles ont besoin pour grossir. Et puis, la période de sèche, chez moi, qui va durer cinq mois. Donc, dans un mois, je passe en sèche. Ou... Non, dans deux mois. Ou je vais devoir couper tout ce qui est sucre lent. Sucre tout court, déjà, c'est un peu mort. Tu as déjà un petit peu enlevé le sucre de ton alimentation ? Oui. Et augmenter le cardio, que je n'aime pas du tout. Mais heureusement, j'ai découvert un concept génial qui est la corde à sauter pour le cardio. C'est génial pour certains, pour d'autres, c'est horrible. Moi, j'aime bien. J'ai la chance d'aimer ça. Et toi aussi ? Oui, j'adore la corde à sauter. Tiens, d'ailleurs, c'est en thème avec l'école, ça aussi. De la corde à sauter dans la cour de récréation ? T'as vu ? Et du coup, tu t'entraînes aussi tous les jours ? Je m'entraîne tous les jours de la semaine, oui, tout à fait. C'est sport, hein ? Les challenges, c'est quelque chose qui est important dans ta vie, de t'en mettre tout le temps des différents ? J'ai l'impression que oui, il faut croire. Il y a eu Miss France, il y a ce concours. Oui. Là, tu te mets aussi un enjeu de résultat ? Oui. De performance ? J'aimerais bien faire un podium. Après, toutes les personnes qui vont participer à ce concours-là veulent aussi gagner. Donc, en soi... Il y a combien de personnes ? T'auras combien de concurrence ? Ça dépend. C'est la Coupe de France, donc on ne sait pas. Coupe de France ? Oui, t'as vu ? Non, mais on passe directement à la Coupe de France. Il y a vraiment... Je ne sais pas quoi dire. C'est tout ou rien. Ça a toujours été ça, donc quitte à le faire, autant le faire pour toi. Et si on veut te suivre, alors ça sera en septembre ? En septembre, oui. Le Qatar, septembre, à Saint-Canada. C'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Ah 20... On regardera ça de près. Là, on arrête de se procher dans le futur. On fait un petit flashback. Déjà, t'as grandi où ? A Tahiti. T'es né à Papete ? Ouais. Tu me dis trop bien. C'est vrai ? Ouais. C'est logique. Non, parce que souvent, les métropolitains, ils disent Papete. Non. J'ai entendu quand même. Oui, oui, Papete, c'est parfait. Ton enfance là-bas, c'était comment ? C'était... C'était une enfance dans la nature joyeuse, aussi joyeuse que celle qu'on peut attendre d'une fille qui grandit sur une île entourée de la montagne et de la mer, avec des parents séparés, donc deux éducations complètement différentes. D'un côté, avec mon papa, qui est très conservateur des valeurs de la famille et tout, donc il m'a vite appris à faire le ménage, à cuisiner, passer la tondeuse, débroussailler, tout ça, tout ça. Entretenir la maison. Ouais. Mais toutes les tâches, pas que les tâches dites féminines. Non, mais débroussailler, oui. Ouais, je me retrouvais avec des cloques sur les mains et tout, tellement bon, il fallait balayer la courque, enfin, voilà. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait ma mère qui voulait davantage que je me projette dans les études, dans l'avenir, dans le voyage, pour découvrir avec une ouverture d'esprit sur le monde qui était pas très courante pour les îliens, je m'en rends compte maintenant. Mais voilà, ça fait que ces deux éducations-là, différentes et complémentaires, ont fait que j'avais la chance d'avoir tout le côté traditionnel de l'éducation de mon papa et de l'autre côté, un peu plus ouvert. C'est une femme complète. Peut-être pas complète, mais disons avec des bases, disons, très polyvalentes. Et vous étiez dans une famille nombreuse ? Oui. C'est la deuxième de cinq enfants ? Oui, parce que ce sont des familles recomposées. À Tahiti, il y a ce que Nico, mon compagnie, appelle la première fournée. Donc, quand les parents, ils vont autour d'entre 20 et 25 ans. Puis la deuxième fournée, quand ils ont autour de 35 ans. Donc, il y a de gros écartages. En gros, ma maman et mon papa, ils m'ont eus, puis ils se sont séparés. Ma mère... Toi, t'étais toute seule dans la première fournée, alors ? Oui, dans la première fournée, je suis toute seule. Ma maman a eu une fille et un garçon avec mon beau-père qui avait déjà un fils. D'accord. Et mon papa a eu une fille avec ma belle-mère. Donc, tu avais quand même un rôle d'aîné ? Plus ou moins. Tu n'as pas senti les responsabilités ? Ben non, puisqu'à chaque fois que ça commençait à devenir sérieux, je changeais de maison avec une garde partagée jusqu'à l'âge de 23 ans, je crois. Et tu t'entendais bien avec tous tes frères et sœurs ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, moi, parce qu'ils ont l'âge d'être adolescents et de faire la prise d'adolescence. J'allais te demander, vous avez quel genre de relation ? Avec ma sœur, côté papa, ça se passe très bien. On échange comme, disons, une communication très pudique parce qu'on n'exprime pas souvent nos sentiments. Et dans la famille de ma mère, au contraire, je trouve plus de responsabilités envers mon frère et ma sœur qui font des choses qui sont, pour moi, pas en accord avec mes valeurs, en tout cas. Et donc, je vais vraiment les pousser à faire des choses qui vont être bénéfiques pour eux. Mais toujours un lien. Mais toujours un lien, oui, toujours. Parce qu'il y a de la distance. C'est vrai. Donc, je les appelle, je les appelle, je dirais peut-être une fois par mois. Des fois, on s'écrit, on s'écrit plus souvent qu'on s'appelle. Mais oui, on garde le lien. Avec un décalage horaire aussi, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on s'appelle tous les matins ou tous les soirs. Enfin, le matin ou le soir. Et mon grand frère qui habite à Chartres. Ah, donc tu le vois ? Oui, on se voit. C'est juste à côté de Paris ? Oh, ben, c'est pas loin. On arrive à l'école. Tu étais quel genre d'élève ? Alors, quand j'étais à l'école primaire, j'étais une petite boule d'énergie. Franchement, ça, ça date. La boule d'énergie, elle n'est plus du tout... Oh, parce qu'on voit quelqu'un de tranquille, là. Ah, oui, rien à voir. Et j'étais très, très joyeuse et je faisais plein de bêtises. Mais j'en faisais pas trop parce que ma grand-mère, la maman de ma maman, elle était maîtresse dans l'école où j'étais. Ah, oui. Donc, toutes les bêtises que je faisais, lui, étaient rapportées. Et elle te grondait pas ? Elle me grondait. Et puis, elle les rapportait à mes parents qui me grondaient aussi. Fois deux. Parce qu'elle donnait l'info à maman. Puis, maman donnait l'info à papa. Donc, mamie, maman et papa me grondaient. C'était nul. Je pouvais pas faire des bêtises comme... Et t'avais envie d'en faire ? Ah, ouais, toujours. D'ailleurs, ça, ça n'a pas changé. Est-ce que t'étais bonne élève ? J'étais à l'école primaire. Ouais, j'étais bonne élève. Je travaillais bien. Enfin, je travaillais... J'étais tant insouciante que ma mamie était ma maîtresse aussi donc que j'avais pas trop le choix que de travailler. Et après, collège, lycée ? Et arriver au collège, c'était complètement différent. Déjà, j'ai eu la varicelle le jour de la rentrée de 6e. Collège ? Mon Dieu. Pas sympa pour les autres élèves, quoi. J'ai été coupée de l'école pendant les deux premières semaines. Une ou deux semaines. Donc, j'ai raté tous les débuts... L'intégration, quoi. Ouais, du collège. Et en fait, enfin, de la 6e, en tout cas, et ça m'a fait comme une forme de décalage où il y avait quelque chose qui manquait au niveau de l'organisation, au niveau de les relations humaines. J'étais plus dans le cadre, disons, assez familial d'une école primaire. Là, on passe au collège, puis il y a les plus grands. Quand on quitte la primaire, on est les plus grands des petits. Non, mais c'est toujours un petit choc d'arriver au collège, puis après au lycée. Je pense que j'ai raté cette transition qui a fait que, pour le collège, après, j'ai développé une appétence pour la lecture et me réfugier régulièrement au CDI pour lire et pas avoir... T'as l'être réfugiée au CDI pendant la récréation ? Pendant la récréation, à la pause de midi ou à chaque fois que je pouvais. Et t'avais pas d'amis ? Pas... Non, pas trop, non. Tout le collège ? Bah, ouais, je crois. Enfin, si, plus ou moins, mais c'était pas... J'ai pas gardé des amitiés du collège. Aujourd'hui ? Ouais. Et c'est à ce moment-là de ta vie qu'a eu lieu le harcèlement scolaire dont t'as déjà parlé ? Vers la fin du collège, ouais, tout à fait. Parce que tu t'étais isolée, tu crois ? Sûrement. Bon, je pourrais pas trouver vraiment de raison à ça. Comment tu t'en défendais ? Ah bah, j'allais au CDI. C'était ça, ta défense ? Oui. Y a pas de professeurs qui sont venus te venir en aide ? Bah non, puisque j'allais au CDI, j'étais jamais là, donc personne pouvait vraiment voir ce qui se passait. Enfin, c'était... C'était du harcèlement passif. On est loin des schémas qu'on a pu voir dans les infos où il y avait des agressions physiques et tout. Les agressions verbales étaient relativement... C'était du harcèlement commun, par exemple. Bah, j'ai les cheveux bouclés. À l'époque, je savais pas que j'avais les cheveux bouclés, mais quand on les a bouclés comme ça, et qu'on les peigne, bah, en fait, genre, le volume est... Comme ça. Et on a une expression qui dit « pukarara », c'est les cheveux, genre, en pétard. Ouais. Et le truc, c'est que nous... Pukarara. Pukarara, ouais. Et à chaque fois, il fallait qu'on se peigne les cheveux tous les matins. Ouais, mais quand on a des bouclettes et qu'on sait pas les entretenir et qu'on les peigne, en fait, t'as les cheveux qui ressemblent à rien. Et finalement, t'y ressembles pas du tout au standard dans lequel tu dois être, niveau beauté ou... C'était ce genre de remarque qu'on te faisait ? Ouais, je crois que la remarque la plus récurrente qu'on me faisait pour les cheveux, c'était « balai de chiottes ». Quoi ? Mais oui, mais toutes les filles, elles ont eu ça, au moins. Mais ouais. Et là, tu t'en ouvrais à personne ? Ta solution, c'était « je vais au CDI, je m'isole ». Oh, je m'en fichais. Du coup, oui. Ah, tu t'en fichais ? Enfin, c'était comme une forme de rejet de l'information et que plutôt que d'avoir à assumer ça, ouais, je partais au CDI. Donc, tu dirais que c'est pas quelque chose qui a laissé des traces à toi ? Non, je pense pas. Est-ce que... Si t'avais pas fait Miss France, t'avais d'autres ambitions professionnelles ? T'avais un rêve de métier que t'avais dans l'enfance ? Ouais, le premier truc que je voulais faire quand j'étais petite, c'était professeur de dessin. Parce que... Tu dessines ? Ouais, j'adore ça. Ça veut pas dire que je suis bonne, surtout que j'ai pas fait l'école qu'il faut pour m'accompagner dans les croquis, mais oui, je voulais être professeur de dessin et on m'a dit « trouve-toi un vrai métier parce que celui-là, il est voué à disparaître ». Il existe encore, ça, mais... Bah ouais. T'aurais pu l'exercer ? Complètement, voilà. Et pourquoi pas reprendre le dessin aujourd'hui ? Comme une passion, j'entends. On a déjà le fitness. Oui, voilà. On va prendre les choses une par une, mais non, ça m'arrive de dessiner et puis de faire des tableaux. D'ailleurs, j'en ai chez moi que j'ai fait et que j'aime bien. Parce que j'avais lu que tu te dessinais à une carrière de prof dans le marketing. Et oui, aussi, parce que je pouvais pas être prof de dessin, du coup, je me suis dit que je serais prof de marketing, qui est un domaine qui me plaît également. En fait, t'avais envie d'enseigner. J'avais envie de partager, ouais. D'avoir une transmission avec la nouvelle génération. Et puis, il y a ça, et puis il y a le salaire, et puis il y a les vacances, même si c'est vrai qu'on... Non mais, vraiment, c'était des arguments qui étaient pour moi valides à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil parce que l'horizon de l'éducation n'est pas le même que celui d'il y a 10 ans. Tu voulais conserver tes vacances le même rythme que quand t'allais à l'école, quoi. Et c'était trop bien. Pas tu voulais ton week-end, tout ça, quoi. Tu sais qu'à Tahiti, nous, on a un mois de vacances à Noël. Ah oui ! T'as vu ? T'as vu ? Et on a deux mois de vacances de juillet, on commence fin juin et on reprend l'école mi-août. C'est une énorme coupure, un mois quand même, à Noël. Oui, mais on travaille, enfin, on va à l'école. Nous, l'école commence à 7h du matin et parfois, ça termine à 17h. Donc, le rythme de travail n'est pas le même que celui de Métropole non plus. On en a un peu parlé en début d'émission, il y a la musique aussi qui a une grande place dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que c'était le cas dans l'enfance ? Eh bien, la culture polynésienne se réfère beaucoup à la musique puisqu'on a ce qu'on appelle les bringues. Je pense que vous aussi, vous avez des bringues. C'est quoi les bringues ? C'est quand il y en a qui viennent avec des instruments, il y en a qui viennent avec à manger, il y en a qui viennent avec à boire et on se retrouve tous au même endroit pour partager un moment, un instant où on va chanter, danser. Certains qui vont faire le méchoui des enfants qui courent autour et puis, en fait, on profite d'un moment qu'on partage ensemble. Et finalement, le partage et la musique, c'est assez synonyme et ça relève aussi de la culture polynésienne. Et tu penses que tu as su à quel moment que tu chantais bien ? Je n'ai jamais pensé que je chantais bien, mais je chantais et juste et c'était suffisant pour... Dans les bringues, tu étais toujours celle qui apportait la musique, alors ? Non, dans les bringues, moi, je faisais partie de ceux qui allaient jouer avec les enfants parce que j'ai le syndrome de Peter Pan. Mais à quel moment, alors, tu te dis tiens, je peux faire parce que tu as fait un album juste à la fin de ton année de Miss France. À quel moment, c'est une idée qui avait pu arriver dans ta tête ? En réalité, c'est Sylvie qui m'a suggéré de faire un album parce que je chantais tout le temps. Voilà. Pour Miss France, j'étais partie avec mon coulélé et à chaque fois que j'allais quelque part, je chantais. Quand ça allait bien, je chantais des musiques joyeuses, quand ça allait pas bien, je chantais des musiques tristes. Mais je chantais tout le temps, tout le temps. Sauf quand j'étais très fatiguée, là, je dormais en général. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Et Sylvie, elle m'a dit mais tu sais ce que tu devrais faire ? Un album. Ça te dit ? Je dis, ben ouais, vas-y, pourquoi pas ? Et c'est comme ça qu'elle m'a présenté les personnes qui m'ont accompagnée pour faire un album qui est sorti en 2020. C'est elle qui t'a donné finalement confiance là-dessus, alors ? Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose un peu que... Enfin, elle t'a guidée, elle a ouvert une... Ah ben sans elle, je ne l'aurais pas fait, bien entendu. Ça ne te traversait pas la tête, pourtant, quand on pense à toi durant ton année de Miss, on te voit avec ton ukulélé, on te dit, il y a un truc. Ben non, parce que tout le monde chante. Enfin, on chante comme... Si tu m'entends chanter, ça ne sera pas pareil. Mais ce n'est pas parce qu'on ne chante pas bien ou pas juste qu'on ne chante pas. On chante toute la journée. Et ben voilà. Mais là, du coup, tu es en train de préparer ton album à toi. Enfin, je veux dire, vraiment fait avec ta patte. C'est ça. Tu écris énormément. On le voit déjà sur tes réseaux sociaux. Il y a des chansons qui sont prêtes. Il y en a deux qui sont, je pense, plus ou moins achevées. Il y en a quatre qui sont bien entamées. Donc, ça fait un total de six et j'en ai trois dont j'ai les idées que j'ai commencées mais qui ne sont pas encore tout à fait... J'en ai à neuf et il m'en reste encore trois à faire que je ne sais pas encore tout à fait ni comment commencer ni de quoi parler. Tu t'autoproduirais sur cet album ? Ce serait cool. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je n'ai pas l'idée de aucune idée. C'est quelque chose qui t'accompagne mais dans lequel tu n'as pas toute ton énergie en ce moment ? C'est-à-dire qu'avoir deux projets qui sont conséquents d'un coup d'un seul et de les gérer de front les deux en même temps, c'est très compliqué. Donc, en ce moment, je me consacre davantage à la muscu et puis une fois que ça, ce sera terminé et que je me serai libérée de ce projet-là, j'en ferai un autre On arrive au moment où ta vie a pris un tournant. C'est l'élection de Miss France. Est-ce que déjà, c'était un rêve de petite fille ? Et non. Toi, oui ? Non. Non, mais ça arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui décide de t'inscrire ? C'est toi ? Oui. Et d'abord, ce n'était pas Miss France. Mon rêve, c'était Miss Tahiti. Et l'ambition que j'avais, c'était uniquement d'être Miss Tahiti parce que pour moi, c'était une belle opportunité de rencontre, de découverte, une aventure à vivre avec d'autres personnes. Et c'est très fort aussi à Tahiti, la Miss... Je pense que c'est aussi important en France que Miss France pour la France. Et pour Tahiti, c'est tout pareil. Et pour la Polynésie parce que tu es Miss Tahiti mais tu es la Miss de toute la Polynésie. Et très vite dans l'élection, on te voit arriver comme l'une des favorites. Est-ce que c'est vrai ? Ça a tout de suite émergé. Est-ce que ça a rajouté de la pression dans la compétition avec les autres candidates ? On nous avait prévenu qu'il y allait avoir des pronostics et qu'il ne fallait pas forcément tenir rigueur parce que c'est juste des supputations et on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc on s'en fichait, on avait mis de côté nos téléphones, surtout qu'on n'avait pas le droit de les utiliser à l'époque. Ouais. Donc on avait accès à nos téléphones soit en très début de journée soit en très fin de journée. Oui, donc tu avais moins le temps. On était entre nous et on partageait des moments entre nous et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, la promo s'entend toujours aussi bien et qu'on est toujours en contact et qu'on essaye de se voir quand on va dans la région de l'autre ou quoi. Est-ce que c'était un moment de stress, cette préparation ou tu étais confiante ? On m'avait tellement répété que je n'allais pas gagner que je me suis dit que ça allait. Mais qui t'a dit ça ? Franchement, non je ne le dirai pas, je te le dirai en off mais oui, mais plein de fois parce que t'es trop grosse. Dans l'organisation, on t'a dit ça ? C'était pas dans l'organisation de Miss France, non. T'es trop grosse, on voit que t'as grossi, ta cellulite qui est en train de réapparaître, arrête tes vergetures, nanana et tout, tu ne vas plus rentrer dans les costumes, je me suis dit bah vas-y, c'est bon. De toute façon, vu que je ne vais pas gagner, autant aller manger. Donc j'ai continué à manger sauf que j'ai eu la grippe pendant l'aventure de Miss France. Mais non, mais toi, t'es tout le temps malade d'avoir été à la rentrée de Citi. Mais franchement, à Tahiti, on dit, on a la grippe, oui, j'ai la grippe. Non, 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 on a un coup de froid, on a, je ne sais pas, on a un rhume, voilà, tu vois, on tousse, on a un peu de fièvre. Non, non, la grippe, c'est quand t'as chaud et fois en même temps, tu trembles, t'as des courbatures, t'as mal partout, t'as deux tensions, non, vraiment, ça n'allait pas. Et là, j'ai perdu du poids. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai compris, ok, je me remets dedans et puis, voilà. Et tu penses que c'est ça qui a fait qu'après, tu as remporté le concours. Imagine. Imagine que c'est la grippe qui a fait que j'ai gagné mes soins. Moi, je ne pense pas, non. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que les gens avaient déjà bien imprégné son visage. Il y a être favorite, mais être favorite du début à la fin, quoi. Ok. Bon, tu es trop modeste. Si tu es ok, on aborde la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée qu'à l'école. Déjà, quel regard tu portes, toi, sur l'école d'aujourd'hui, en France ? Mon avis, il est un peu complexe parce que je pense qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'éducation. En fait, on appelle éducation ce qui relèverait normalement de la responsabilité parentale. Et les parents se délèguent, enfin, délèguent leur responsabilité parentale aux enseignants qui sont là pour enseigner non pas les valeurs qui relèvent de l'éducation, mais des thèmes qui vont être abordés par l'enseignement. Toi, tu parles de valeurs, en fait. Il y a un problème de transmission des valeurs. Oui, clairement. Il n'y a plus de respect, ni envers les parents, ni envers les enseignants. Les enseignants n'ont plus la capacité d'enseigner. Ils ne sont pas là pour éduquer. Et je pense qu'il y a un gros problème avec ça. On ne donne plus l'espace suffisant à l'enseignant pour exercer son métier tel qu'il devrait le faire. C'est vrai qu'il y a eu des abus au niveau des sévices qui auraient pu être physiques et trop importants. OK, je suis d'accord avec ça. Maintenant, ça, à part, l'enseignant n'a plus le droit d'exercer une autorité sur un enfant. Et l'enfant, on lui dit c'est bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu es libre, les enfants ont des droits et tout. OK, je suis d'accord. Par contre, quand tu vas à l'école, c'est pour un cadre bien particulier. Et ce n'est pas pour faire tout ce que tu as envie de faire avec tes copains. Bien sûr, tu vas avoir du temps pour le faire, mais là, on est à l'école pour apprendre. Et je pense qu'il y a un trop gros problème parce que l'enseignant ne peut pas enseigner. Et le problème principal, il est là. Après, il y a un autre problème au niveau de l'organisation parce qu'on ne donne pas autant aux enfants d'apprendre les choses dont ils ont besoin pour grandir plus tard. On ne leur donne pas les outils nécessaires pour avoir les clés, pour avoir... Vous pensez à quoi, par exemple ? Par exemple, on n'enseigne pas à un enfant le quotient émotionnel, la valeur de ressentir ses émotions parce qu'il est à l'école pour se concentrer et tout. Mais un enfant, ça ne peut pas être concentré tout le temps et on ne lui laisse pas le temps d'être concentré et puis après, d'être libre. Donc, il y a plein de points sur lesquels il faudrait se pencher réellement dans le cadre de l'enseignement et apporter une dimension d'éducation mais alors que les lignes soient bien claires et pas dans ce flou constant dans lequel on évolue aujourd'hui et où on laisse l'administration un peu dans le flou. Le ministère qui prend des décisions qui ne sont absolument pas terre à terre et puis les enseignants qui sont là avec des décisions qui ont été prises qui ne sont pas terre à terre qui doivent appliquer et que finalement tout est inscrit. Mais là, il faudrait presque rééduquer les parents sur les valeurs qu'ils doivent transmettre. En fait, il faut rééduquer tout le monde. Dis donc, c'est un sacré boulot. Ben, c'en est un, mais aujourd'hui, on voit que la société actuelle, elle n'est pas saine. Les valeurs ne sont pas bonnes, elles ne sont pas transmises et mon avis, c'est qu'il faudrait remanier tout ça pour faire en sorte qu'on puisse repartir tous avec les mêmes bases et puis... Des cours de valeurs. Par exemple. Mais envers qui ? Pour les parents ? Non, pour les enfants. Mais les parents aussi parce que finalement, les enfants, c'est le reflet de leurs parents. Mais justement, peut-être pour qu'ils aient les armes pour réagir à ce que font pas aux lacunes des parents. C'est difficile parce que des fois, il y a l'ego qui intervient et les parents vont être là. Tu penses que c'est toi qui vas m'apprendre la vie ? Mais vraiment, ça, c'est des remarques que j'ai eues. Franchement, je me suis dit... Vas-y, qu'est-ce que tu veux tu peux pas ? Moi, j'ai le statut d'enfant. Comment tu la vois, toi, l'école de demain ? L'école de demain, c'est une école où on est capable de communiquer en respectant l'avis des autres mais en comprenant également qu'il y a différents statuts. Il y a le statut d'élève et le statut de professeur. Il y en a un qui va avoir une autorité qui va être supérieure à l'autre mais que l'échange, il peut quand même être constant et respectueux et qu'en comprenant qu'il y a des besoins qui sont bien spécifiques, par exemple, quand les enfants ont besoin d'aller faire la sieste, il faut les laisser dormir et après, ils vont être plus productifs et ça, ça devrait aussi être appliqué au collège et au lycée. Ah oui, on la sieste encore au collège et au lycée. Oui, on a besoin de dormir après avoir déjeuné. On a besoin de dormir parce que le corps il est en digestion et donc ça nous pompe de l'énergie et on ne peut pas se concentrer dans ces moments-là. Et en plus, on le voit bien, les élèves qui reprennent directement l'école après avoir mangé, ils sont tout mous sur la table en train de presque dormir. D'ailleurs, combien d'élèves dorment ? Moi, je sais, j'ai dormi. J'ai dormi dans mes cours de philo, j'ai dormi dans mes cours de maths ou dans plein d'autres cours parce que c'était juste après le déj ou que j'en avais marre parce que j'étais saturée parce qu'après trois heures de philo, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, tu vois, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a un temps et que physiologiquement, on est capable de faire ça et pas plus. Donc la sieste au collège et au lycée, je note. Et au travail aussi. Parmi les thèmes principaux d'actualité de la rentrée, il y a le harcèlement, notamment le harcèlement sur les réseaux. Toi, t'es exposée. Comment tu t'en protèges ? Est-ce que parfois, c'est quelque chose que t'as dû subir, le harcèlement sur les réseaux sociaux ? Plusieurs fois, c'est arrivé d'être la tête de Turc ou le mouton noir. On va pas dire tête de Turc parce que je vais prendre cher de la part des Turcs, mais le mouton noir. Voilà. Pour quelque chose que j'aurais dit qu'on aurait été mal interprété ou qu'on aurait été déformé ou parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas en valeur avec... Bref. Je pense que je me prends pas la tête en vrai, je bloque. Chaque fois que je vois un truc qui me saoule, je bloque. Pourquoi est-ce que je devrais prendre la tête à éduquer les gens en vrai ? Ouais, je suis d'accord. Et donc, voilà, comment je m'en protège ? Je bloque. Et qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui aujourd'hui souffrent de harcèlement sur les réseaux ? Comme ils sont aux prémices de leur construction d'identité, c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est tolérable et ce qui l'est pas, ce qui relève de la blague ou pas. Et ils peuvent pas se protéger pleinement parce qu'il n'y a plus la barrière de protection qui permettait de rentrer à la maison. Parce que même quand ils sont à la maison, ils sont quand même connectés aux autres. Donc, ils n'arrivent pas à se détacher de leur téléphone. C'est devenu une drogue. C'en est une pour nous, adultes, malheur pour eux, enfants qui sont en train de se former. Ils sont tout le temps avec leur téléphone et ils passent même parfois beaucoup plus de temps sur leur téléphone que quiconque dans la maison. Et en fait, il faudrait juste qu'ils aient pas accès à leur téléphone à la maison. Voilà. Donc, on coupe Internet. Perso, j'ai pris le téléphone de ma petite sœur côté maman. J'ai bloqué son téléphone à partir de 20h et jusqu'à 7h du matin. Ouais. Il est bloqué. Voilà. Et elle ne peut pas utiliser certaines applications. Il est dur quand même. Pourquoi ? La grande sœur, là, il est dur. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça, ce serait dur ? Et pourquoi ce ne serait pas bénéfique ? Elle passerait son temps sur son téléphone. Elle pourrait dormir à minuit. Ouais, c'est d'accord. Donc là, j'ai changé le code et elle n'a pas. Et je l'ai oublié. Et donc, je ne l'ai plus non plus. Voilà. Et quand je vais rentrer à Tahiti, je vais faire un même sur le téléphone de mon petit frère. Il est prévenu. Il le sait, je lui ai déjà dit. Alors que du côté de mon papa, ma petite sœur est beaucoup plus responsable. Donc elle, je sais, elle est grande, elle n'a pas besoin que je sois par derrière elle. Mais voilà, il y a des décisions qu'il faut savoir prendre parfois et que les parents, ils sont moins connectés que nous parce qu'ils sont moins dans cette ère du téléphone que nous. Donc je prends les responsabilités. Le téléphone le soir à la maison. Voilà. OK, bye. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Je t'en prie, avec plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers.